... Shalom à vous, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision et bienvenue à cette émission Éclairage. Nous sommes toujours en train de parler de l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, nous en sommes à la deuxième étape. Nous allons parler de la formation de l'Église, cette fois-ci. Bienvenue encore une fois et installons-nous pour Éclairage. ... Shalom docteur. Bonjour madame. Comment ça va docteur ? Ça va très bien, merci. Docteur Kouassi-Célestin, vous êtes enseignant en histoire de l'Église. C'est facile, mais ce n'est pas facile. J'ai envie de demander, de poser les deux questions. C'est passionnant. C'est passionnant. L'histoire en tant que telle est passionnante, c'est intéressant. Et il y a un de mes maîtres qui dit que c'est pour lui l'enseignement de l'histoire. Mais l'histoire lui-même, pour lui, c'est ce qui symbolise l'enseignement supérieur. D'accord. Il devait choisir entre les différents domaines. Oui. Dans sa langue, il dit, faire l'enseignement supérieur de l'autre étude, c'est-à-dire aller derrière le blanc. Ah. J'ai dit, mais quelle est la matière qu'il faut faire pour être... Derrière le blanc. ...pour être le blanc. C'est vraiment... Alors, la semaine dernière, nous avons eu à parler de l'histoire de l'Église. On est rentrés dans la présentation. Est-ce qu'on peut faire récap de ce qu'on a eu à dire pour ce que nous prenons en marche ? Nous avons tenté de définir l'Église. On a donné les différentes acceptions de ce terme. Et on a essayé de situer sa naissance. Oui. Et on a admis que c'est à la Pentecôte que l'Église est née. Oui. Même si Christ est avant, il y a eu le ministère de Christ, mais il faut attendre la résurrection et la venue du Saint-Esprit pour commencer vraiment à parler d'Église. Oui. Parce qu'à Pentecôte, on a vu toutes les nations rassemblées et c'est le symbole même de l'Église qui nous fait acception de personne, qui est pour tous les peuples, il n'y a ni juifs, ni grecs, ni hommes, ni femmes, ni cites, ni esclaves. Oui. Tout le monde est affranchi pour la cause de Christ. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on parle de la formation de l'Église. L'Église a démarré à la Pentecôte. C'est ça. Avec, tel que vous avez eu à dire tout à l'heure, maintenant, il s'agit de former maintenant l'Église. C'est ça. Quand on regarde le 1er siècle, on a fixé la date de naissance en l'an 30, je ne vais pas rendre les détails pour ne pas, comment il faut éclairer les chrétiens. D'accord. Il ne faut pas, mais souvent les gens confondent les 33 ans de ministère avec l'année des choses, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui rentrent. Mais il faut vraiment, les spécialistes ne vont pas embrouiller les chrétiens. D'accord. A partir des années-là. Il y a toute une datation qui permet de fixer ça à l'an 30. Puisque la naissance elle-même, l'année 1, la naissance elle-même, il y a un petit décalage qui a eu lieu. D'accord. Par rapport à, ça correspond, avant le calendrier chrétien, il y a le calendrier romain. Le calendrier romain. Dans le système romain, ça correspond à l'an 550 de Rome. Donc, si on fixe ça à cette date. À l'an 550 de Rome. 750 de Rome. 750. Il y a des événements qui ont eu lieu. La naissance, ce n'est pas possible puisque les documents donnent des informations sur cette période qui fait que, par exemple, Hérode, il est mort avant 750 de Rome. Ah bon ? Ce n'est pas si vous comprenez. Je comprends. Voilà. Donc, il est mort avant 750 de Rome. Alors qu'on sait que c'est lui qui était le roi en ce moment. Qui menaçait la vie de Jésus. De Jésus. Donc, ça veut dire que cette histoire serait faute. Donc, il y a un problème de décalage. Donc, quand il est l'an 30, c'est par rapport à ce phénomène. D'accord. Donc, l'église qui naît en l'an 30, elle quand même a besoin d'être formée. Il y a un temps de formation. Et quand on regarde le reste du premier siècle, qui va donc de l'an 1 à l'an 101, on peut faire cette... on peut voir schématiquement. Pour expliquer qu'il y a eu quand même trois grandes périodes. La première période, c'est ce qu'on appelle la période de la formation de l'église. Et c'est là qu'on voit les Africains contribuer à ce... Comment ça se passe ? Les Africains, ils sont en Afrique, les choses se passent au Moyen-Orient. Comment ils y arrivent et puis ils participent à la formation ? Là, quand on lit, par exemple, les actes des apôtres. Les actes des apôtres, c'est l'acte du Saint-Esprit. C'est-à-dire l'évangélisation, l'œuvre d'évangélisation. On voit qu'il y a de grands acteurs qui sont en train de... Ils ont créé des communautés même hors de l'Afrique, qui ont participé à Corinthe. Corinthe, quand on voit le cheminement de Paul. On voit des gens venus d'Afrique, qui sont les Apollos et autres, là, sont venus... Apollos est venu d'Afrique ? Oui, pour aller planter des communautés à l'extérieur. C'est de cette période-là qu'on voit quand même la naissance des grandes zones chrétiennes, les grandes communautés chrétiennes, comme en Égypte. Déjà, on prend l'apôtre Marc. Le médecin ? Oui, le fondateur de l'église d'Égypte. D'accord. Et Matthias, celui qui remplace... Judas ? Judas, lui, c'est lui qui est considéré comme le fondateur de l'église d'Éthiopie. Matthias ? Matthias. Qui est le fondateur de l'église d'Éthiopie. Mais là, vraiment, on a fond des choses se jouent. Et ça, c'est... Donc, c'est des gens qui sont de cette époque, des premiers siècles. Donc, déjà, en Afrique, on a ces communautés-là. Qui sont en train de se former. En train de se former. D'accord. En Égypte, déjà, et en Éthiopie. En Éthiopie. Donc, l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Est. Encore que... Là, encore, c'est un éclairage qu'il faudrait faire. Oui. Quand on parle d'Éthiopie, en fait, c'est toute la zone qui... Vous voyez, quand on regarde le Nil, là. On n'a pas de schéma, mais... On va essayer d'imaginer ça. Non, genre, le Nil, il y a plusieurs endroits qu'on appelle des cataractes. Les zones où le fleuve... Enfin, le fleuve... C'était des chutes. Des chutes, voilà. Donc, après la troisième cataracte, tout le reste de la zone est appelée à Éthiopie. Donc, c'est une grande région. C'est une grande région. Et ça correspond aujourd'hui, par exemple, au Soudan. Oui. Qui est très vaste aussi. Et au Sud-Soudan, voilà. Et on va le voir un peu plus loin quand on va évoluer dans l'histoire. C'est des zones qui sont chrétiennes depuis ce temps-là. Et donc, l'Éthiopie, c'est vraiment vaste. Le thème a été pris après, mais... Oui, quand on parle de l'Éthiopie, en fait, il ne vient pas de l'Éthiopie actuelle. De l'Éthiopie actuelle, mais ça correspond à l'Érythrée. 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 Et il y a une foi chrétienne qui date de ces époques-là, qu'il faudrait revisiter. De l'an 101. De la période même de l'an 30. L'an 30. L'an 30 à 45. Des gens, c'est pendant cette période. Mais à partir des 45, là, c'est ce qu'on appelle la période de la fixation. Parce que c'est là qu'on regarde maintenant le... Là, quand on parle de fixation, c'est la question des doctrines. Oui. Et la fixation, parce que les gens ont entendu un certain nombre de choses. Tout va reposer maintenant sur les apôtres. Ce qu'on appelle le dépôt. Le dépôt. Donc, tout va se baser. Mais quand on regarde, les choses sont très simples. Bon, nous, on a complexifié et réussi les choses maintenant. Mais la doctrine est très simple. Je voulais même vous poser la question. Comment c'est-à-dire organisé ? Voilà. C'est ça. Est-ce qu'on peut avoir une idée de cette doctrine ? Une idée simple, là ? Simplement, c'était... On commence même par... C'est-à-dire, le Messie va venir. Le Messie est venu. N'est-ce pas ? Le Messie est venu. Il est venu. Et il reviendra. D'accord. Alors, le message... Déjà, à cette époque... Il est mort, il est ressuscité et il reviendra. Quand vous regardez partout où les gens passent ou évangélisent, c'est ce qu'ils disent. Le Messie que nous attendons, là, est venu. Il est mort. Il est ressuscité et il reviendra. Le retour du Seigneur. D'accord. C'est ce que les gens attendent. Et donc, la base sera autour de là. On trouve des confessions de foi dans les documents de Paul, dans 1 Corinthiens 15. On pense qu'il y a une confession de foi à l'intérieur. Oui, oui. Une base. Quand il parle des gens où le Seigneur est venu, il s'est présenté à 500 personnes. Tout ça, il parle de son... Tout ça, on voit des éléments de la doctrine. Parce que Paul lui-même, comme vous l'avez dit, c'est le plus grand doctrinaire même de la... Ah oui, de la Bible. C'est à cette époque aussi qu'il y aura des persécutions internes. D'accord. Des persécutions internes. Avant d'arriver aux persécutions, moi, je veux savoir un peu comment était l'organisation. C'est ça, l'organisation était très simple aussi. Oui. C'était très simple, ce n'était pas compliqué comme maintenant on le voit avec les choses. Il y avait un collège, le collège des apôtres. Des apôtres. Qui étaient les références. Vous voyez dans la Bible, on dit voilà, on était les colonnes de l'église. Et puis après, doucement doucement, les choses, on a nommé des anciens. Des anciens. Là-bas, vous voyez dans l'acte 6. Et puis après, on nomme les anciens. Oui. Qui vont être, on utilise le terme grec là, évêques. 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 Évêques, mais vous avez dit anciens, tout court. Ah d'accord. Dans les différentes communautés qui étaient dans les maisons. C'est ça. Est-ce qu'on voit les anciens ? Et même pour vous, on peut dire que les gens pensent que, ceux qui analysent les choses, pensent que parmi les anciens, il y avait des dames. Il y avait des femmes qui t'appelaient anciennes. À partir du nom là, tel qu'on suppose qu'ils sont. Il y avait des femmes qui étaient aussi, qui faisaient partie de cette organisation. Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. C'est cela. Donc ça veut dire que déjà, même dès la formation de l'église, les femmes n'étaient pas mises au second rang. Elles participaient à cette formation. C'est ça. Et là, c'est... Bon, je sais que les gens voient... Il y en a qui disent qu'il y a des problèmes avec le Nouveau Testament, la Bible, parce qu'elle ne donne pas la part belle aux femmes. Mais il faut lire entre les lignes. On voit qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de femmes qui ont travaillé. Oui, même dans le prolongement, pendant que Jésus se déplaçait, il y a des personnes qui étaient là, qui faisaient le travail de fond. C'est ça. D'accord. Les Jeannes et autres qui faisaient ce travail, mais discrètement, quoi. Tout à l'heure, vous avez évoqué le côté... L'Afrique qui a contribué à la formation de l'église, à son expansion. Mais est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement un peu là-dessus ? Parce qu'on a dit, Mathias a fait partie de... Enfin, celui qui a créé l'église en Éthiopie. En Éthiopie. Et puis, dans mes recherches aussi, j'ai découvert aussi que le premier pape africain venait de la Libye. Oui, c'est ça. Là, ça viendra plus tard. Nous serons au IIe siècle. Du IIe siècle, Victor, là. Au IIe siècle, on parlera même de... Ceux qui ont formé la théologie chrétienne, là, on va les citer, c'est vraiment des Africains. C'est des Africains. Voilà. Les Tertuliers, les Cypriens. Les Cypriens de Carthage. Tertuliers de Carthage. Et plus tard, au Vème siècle, même avant ça, mais il y a l'origine d'Alexandrie. La première faculté de théologie, c'était Alexandrie. Alexandrie qui est l'Égypte aujourd'hui. L'Égypte, oui, oui. Et ça, les gens ont cru tout ça, on ne se rend pas compte. C'est ça. Et ça, ça va venir un peu plus tard. Mais la période que nous examinons ici, au Ier siècle, là, la chose que nous voyons déjà, c'est vraiment dans l'évangélisation, la création des communautés. Et les communautés qui naissent, qui sont les plus fortes, qui sont en Égypte, et déjà, parlant de guérison, là, les chrétiens, à cette époque-là, on les appelait des... on les considérait comme des gens qui guérissaient. Le terme fort, c'est thaumaturge. Les thaumaturges. Les aspects guérison qui les caractérisaient. D'accord. Et ça, on le voit dans... Par la prière. Voilà. Par la prière, les deux âmes, les personnes étaient guérées. Voilà, guérées. Oui. Depuis la formation de l'Église. Depuis la formation. Non, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. D'accord. Comme le Seigneur lui-même guérisse. Ceux qui lui ressemblent guérissent. Amen. Il prie pour que les gens guérissent. Amen. Alors, la prestation de l'Église, l'an 45, à 70... Et en 70, il y a eu ce qu'on appelle la prise de Jérusalem. C'est-à-dire que Rome a assiégé Jérusalem. Donc, ça a été un moment de dispersion encore. Oui. Et là, à partir de 70, commence l'époque, on appelle l'époque de l'affermissement. L'affermissement. Il faut affermir. Après, la doctrine, quand elle est fixée, il faut vraiment affermir. Et c'est là que naît ce qu'on appelle les pères de l'Église. Les pères de l'Église. Les pères. Pourquoi on dit père ? Voilà. C'est une notion, c'est une définition très consacrée. Ok. On ne doit pas l'appliquer à tout le monde. Quand on parlait de père, c'est des gens qui étaient reconnus par leur sagesse. Ok. On dit leur orthodoxie. C'est-à-dire leur pensée. Ce sont des écrivains. Ils écrivaient. Mais là, ce qu'ils écrivaient, ils devaient être conformes à la parole de Dieu. D'accord. Pas d'hérésie. Si vous écrivez... Ils étaient un peu comme les scribes. On pourrait les comparer aux scribes. Les scribes, quand on parle de scribes, c'est surtout des gens qui copient. Qui copient, d'accord. Eux, c'est surtout la pensée biblique. Comme Paul l'a fait là. Paul, mais il reste dans le Nouveau Testament. Mais eux, il faut expliquer ces choses. Puisque maintenant, les apôtres, parmi les pères, on a ce qu'on appelle les pères apostoliques. C'est-à-dire ceux qui avaient encore dans leur oreille les paroles. Les paroles des apôtres. Parce qu'il faut préciser qu'à ce moment, on n'a pas encore le Nouveau Testament. C'était encore sur l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Non, on n'a pas le texte du Nouveau Testament. Le texte du Nouveau Testament. Les lettres, c'est écrit, c'est fait, mais on n'a pas s'assemblés. Mais ce n'est pas encore mis ensemble. Donc, c'est une communication orale, pratiquement. Donc, eux, ils avaient encore dans leur oreille, ce qu'on appelle les pères apostoliques, l'oreille, dans leur oreille, les paroles des apôtres. Puisqu'on a parlé du dépôt. C'est le dépôt des apôtres qui est la base. Il ne faut pas dire autre chose que ce que les apôtres ont enseigné. D'accord. C'est où il y a un acte de l'assessant. L'enseignement était basé sur ce que les apôtres enseignaient. Ah, oui. Les autres apôtres. Eux, ils ont gardé ça dans leur oreille. Et à partir de là, ils peuvent affermir l'Église à partir de là. Donc, on appelle les pères apostoliques. On a plusieurs noms. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'Africains qui sont reconnus. Mais je pense qu'ils devaient en avoir. Mais on n'a pas les noms. On n'a pas les noms. L'histoire s'est faite avec les documents. On n'a pas les éléments. Mais on peut avoir les... À cette époque aussi, on parlait de la persécution sous Néron. Voilà. Avant ça, oui. Néron, c'est 64. Parce que là, c'était une période. C'est la période de la fixation. C'était... Les chrétiens avaient été accusés. Déjà, ils se développaient. Mais il fallait trouver des occasions pour nuire aux chrétiens. Et Néron, là, l'empereur Néron a imaginé comme ça. Bon, ça, c'est l'histoire. Oui, l'histoire. On lui attribue le fait d'avoir brûlé Rome. Il voulait reconstruire Rome. C'est comme on fait ici, maintenant. On le dit, dans nos... Souvent, on accuse les uns d'avoir brûlé les marchés. Les marchés. Et puis, après, on vient reconstruire. Tant que vous... Si vous voulez des gens de quitter les marchés, vous ne pouvez pas quitter. Non, non. C'est une stratégie qui date de... Voilà. Personne ne lui a dit qu'il a brûlé. 64, en temps de Néron. Donc, il voulait rebâtir et il a décidé de faire brûler Rome. Il semble que... Le monde, les images... C'est comme un fou. Quand Rome brûlait, il était content. Il jubilait comme ça. Oui. Et finalement, lui-même va partir. Mais il a accusé les chrétiens d'être à l'origine. Le cet incendie. Ce qui a fait qu'il y a eu une persécution très forte contre les chrétiens. Déjà à l'an 64. En 64. Oui. Et lui-même, il va quitter en 68. Il va avoir un soulèvement qui va faire que lui-même sera tué. Il sera tué. Voilà. Donc, à part de son dix, c'est l'époque de la femme. Ce n'est pas avec les pères apostoliques. Et on ne verra plus loin d'autres pères qui vont venir, qui sont beaucoup plus... On parle d'Antioche. Voilà. L'Ignace d'Antioche. L'Ignace d'Antioche, voilà. C'est là que vous voyez les bases même de la foi chrétienne. Oui. À ce moment. Oui. En 69 à 107. C'est ça. On a Antioche. Antioche, on verra les différentes bases du christianisme. Oui. C'est Antioche qu'on a dit qu'on a vu les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens, Antioche. C'était une des bases de la foi chrétiennes. Rome viendra plus tard. D'accord. Mais Antioche, Alexandrie, en Afrique. Oui. Et puis Rome. Il y a un polycarpe de Smyrne. De Smyrne. De Smyrne. Smyrne. Un polycarpe de Smyrne. C'est pas facile, c'est un nom. Et puis Clément de Rome. Et Clément de Rome. De Rome. C'est les trois qu'on peut retenir si on doit choisir. Ils sont nombreux. C'est des gens qui ont écrits dans le but d'affermir l'église. 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 Si l'église avait besoin d'éléments, d'affermissement. Alors, comment c'était de propager tout ce qu'ils écrivaient pour pouvoir affermir l'église? C'est vrai qu'à côté de ça, on a vu plus haut que Néron avait pressionté les chrétiens. C'est ça. Et quel est le mécanisme à lequel ils passaient vraiment pour affermir la foi de ceux qui avaient déjà accepté Jésus? C'est ça. Ils écrivaient, oui, si vous regardez, ils ont un certain nombre d'ouvrages. Oui. Ce n'est pas trop grand, mais c'est des documents pour encourager. Et les gens les disaient en ce moment. Contre les martyrs et tout ça. Pour les encourager, ceux qui étaient martyrs, qui souffraient de la persécution. Pour les aider à tenir ferme. Oui. À tenir ferme dans leur foi. De ne pas se laisser. Parce que souvent, quand on est en souffrance, c'est difficile. C'est ça. On hésite. On se demande s'il faut changer de... Mais déjà, qu'est-ce que... Pourquoi Néron a pensé déjà, a incriminé déjà les chrétiens? Parce qu'en son temps, les chrétiens ne faisaient pas de problème. Mais ils vivaient leur foi chrétienne. Oui. Et ils n'avaient pas de difficulté avec les autres. Oui. Est-ce parce que la foi est en train de grandir dans cette région? La foi grandissait. Et puis, il y a aussi le fait que les chrétiens ne faisaient pas comme les autres. Ils n'étaient pas aussi nombreux que ça en tant que tel, mais ils étaient une minorité qui faisait quand même la différence. Ils étaient mis à part. Par exemple, à cette époque, il fallait... C'était le culte de l'empereur. Il fallait gérer. En tout cas, il faut glorifier l'empereur. Il faut considérer l'empereur comme étant Dieu. Les chrétiens ne le faisaient pas. Ah bon? Ils ne connaissaient qu'un seul Dieu. Et ils adoraient que le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, ça portait... Préjudice aux chrétiens. Donc, ça fait qu'ils étaient quand même répérés. Et les gens disaient un certain nombre de choses sur eux. Puisqu'ils avaient des réunions. Leurs réunions sont... Ils les font secrètement. Les réunions que j'étais chrétiens. Les gens n'ont pas fait toute la différence rapidement entre le judaïsme et le christianisme. Ils ont assimilé les deux. En tout cas, au niveau de l'empire romain. Les impéreurs ou autres, les gouverneurs, ils ont pensé que c'était le... C'était la même chose. C'était la même chose. Donc, en son temps, c'était le judaïsme qui était plus accepté, apprécié que le christianisme. Voilà, c'est ça. Mais pourquoi? Pourquoi celui-là? Bon, en fait, les roumains, ils sont quand même... La Rome, c'est vers l'Italie. Donc, ils viennent jusqu'à... C'est des colons. Oui. Donc, dans la colonisation, c'est comme... Les gens veulent quand même... Ils font tout pour ne pas toucher. Ils ont vu que toucher au judaïsme, c'est quand même... C'est difficile. Même aujourd'hui. C'est très cohérent. Les juifs, là, ils ont leur conception. Ils sont très stricts. C'est ça. Donc, ils ont vu que ça, il ne faut pas toucher. On peut faire... On peut coloniser sans... Sans toucher à cela. Donc, très tôt, ils ont vu que c'était quelque chose. Le christianisme était... Je pense pas que c'était la même chose. Et quand ils ont compris progressivement que c'était quand même quelque chose de nouveau et qu'il prenait de l'ampleur qui se développait, ils ont dit, il faut faire attention. Donc, c'est un peu la peur de... De se voir dominé par le christianisme. Et puis le fait que les gens ne donnaient pas toujours des modèles. C'est-à-dire qu'au niveau de l'adoration, ils ne vont pas adorer le... Et souvent aussi, ça c'est politique, n'est-ce pas ? Souvent, on a tendance à... Quand les choses vont mal, on a tendance à attribuer les choses aux minorités. En tout cas, trouver un bouc émissaire. Et les christianistes étaient... Puisqu'ils-mêmes étaient mal vus par les juifs. Par les juifs, donc... Il fallait toujours les persécuter, les désorganiser aussi. Et tout ça pour faire plaisir aussi aux juifs. Pour mieux les coloniser. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Puisque nous sommes à quelques minutes de la fin de cette séance, la formation de l'église n'a pas été facile, on peut le dire. Oui, ça a été une œuvre due, difficile. Il a fallu des personnes qui s'engagent à le faire, à tenir ferme. Les apôtres ont accompli leur mission. Et on a parlé pour l'Afrique de Marc et Mathias. Et on voit déjà avant Philippe, n'est-ce pas ? Les diacres, parmi les diacres, ils ont fait ce qu'il fallait faire pour propager l'évangile. Mais il y a eu des persécutions. Et des persécutions. Et Dieu a suscité aussi des personnes, comme les pères apostoliques, pour apporter le réconfort, la parole de Dieu, pour les réconforter pendant ce moment de difficulté. Alors, docteur, c'est vrai qu'on parle de la formation de l'église, mais je veux poser une question qui m'étroutine un peu dans la tête. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, parfois on a tendance à croire que le christianisme est venu de l'Occident pour, en griffant, nous abrutir, nous maintenir dans un état autre que celui dans lequel nous étions ? C'est la façon dont nous avons reçu l'évangile au 19e siècle. D'accord. Et même avant, avec la traite négrière, c'est ça qui a suivi. Parce que, pour l'implication, l'église d'Occident était impliquée dans tous ces éléments qui ont créé des difficultés à l'Afrique. D'accord. Dans les bateaux qui prenaient les esclaves, il y avait des aumôniers. Des aumôniers ? Des aumôniers. Vous voyez, dans tous les châteaux ici, quand vous allez à Ksime, là, au Ghana, là, tous les châteaux, là, il y avait des aumôniers. D'accord. Qui étaient aumôniers considérés comme dieux. Voilà, c'est un château qui venait pour vous servir. Mais les gens n'ont pas été toujours consacrés pour dénoncer le mal. D'accord. Et pendant la période coloniale, oui, l'évangile est venu pendant la période coloniale. Et ça aussi, cette enveloppe-là, cause un certain problème. Et avec ça, les gens... C'est ça aussi pourquoi l'histoire est importante. Oui. Il ne faut pas oublier le passé. Et finalement, quand on parle de christianisme, les gens ne voient que le XIXe siècle. Comment est-ce que la chose... Non, mais ce n'est pas possible. Les choses ont commencé bien avant, à l'an 30. Au début. D'accord. Et on en découvre maintenant, il faut faire des listes pour découvrir, tout ce qui était des acteurs fondamentaux. D'accord. Et là, on va le voir au deuxième et troisième siècle, avec l'éclosion des grands théologiens comme le théâtre du Dieu, ils étaient considérés comme étant des Occidentaux. Les Saint-Augustin, les gens, on ne pouvait pas en parler. Même chez nous. Ici, dans notre faculté, notre première leçon académique faite par le doyen de l'institution, il a utilisé ça, de tertulier l'Africain. Pour faire en sorte que les gens comprennent que Tertulier était un Africain. D'accord. Ce n'était pas donné, mais ça, c'était en 1994. En 1994, on enseigne ça. Et les gens ont toujours pensé que ces gens étaient des Occidentaux. Parce qu'ils parlaient le latin, ils ouvraient dans la langue des autres. Des colons. Des colons. En tout cas, on retient aussi que l'Afrique a joué un rôle prépondérant dans la formation, la fixation et aussi l'affermissement de l'Église. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas ôter ce fait-là, que l'Afrique est vraiment le berceau de l'humanité. Merci à vous, Docteur Kouassi-Célesté. On vous retrouve encore la semaine prochaine pour continuer la marche. Merci beaucoup. Voilà, on espère que vous avez eu, en tout cas, à prendre bonne note de ce qui a été dit. L'Afrique a été au centre de la formation, la fixation et l'affermissement de l'Église. En espérant vous retrouver la semaine prochaine, nous prions que Dieu vous rende visite personnellement. Et nous prions que Dieu vous garde pour qu'on puisse encore découvrir de grandes choses à travers son Esprit Saint. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501